salut à tous c'est moi sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien la vidéo peut-être la plus attendue de la chaîne aujourd'hui j'ai envie de dire j'espère vidéo deck building notion de base du coup du deck building ça va pas cette vidéo ne va pas parler on va dire à ceux qui connaissent déjà pas mal magic etc qui sont plutôt en mode compétitif là on est là pour un tuto vraiment basique quand vous débarquez sur le jeu quand vous connaissez un petit peu quand même les règles de magic bien sûr comment créer un petit peu son premier deck les erreurs un peu à ne pas faire ce que enfin une espèce de méthodologie qu'on va vous apprendre aujourd'hui pour pouvoir créer vos decks et faire qu'en fait vous l'idée que vous que vous voulez créer soit fonctionnel à défaut d'être de bons decks ils seront moins fonctionnels et ils marcheront de la manière que vous voulez qu'ils marchent et ça c'est un peu le principal faut savoir qu'on reçoit beaucoup de décrist beaucoup de demandes beaucoup de gens qui nous demandent bah moi j'ai créé un deck alors j'aimerais créer un deck mais je sais pas trop par où commencer j'ai fait ça mais ça marche pas trop mais je sais pas pourquoi est ce que vous pourriez un petit peu nous aider et on reçoit vraiment beaucoup de messages par rapport à ça du coup là je sais que ça fait peut-être deux ans voilà que depuis que la chaîne existe que vous voulez ce tuto et bien il est enfin là et on a essayé d'être le plus quali possible sur les informations sur les exemples etc pour que ça vous parle pour que cette vidéo perdure dans le temps également donc ce sera pas avec quelque chose forcément en standard actuel là qu'on va prendre comme exemple mais plutôt quelque chose que qui peut s'appliquer un peu n'importe quand exactement ces conseils du coup qu'on va vous donner aujourd'hui faut pas vous dire que c'est non plus l'évangile voilà ce vous pouvez déroger un petit peu de tout ce qu'on va dire il ya des contre exemple pour tout ce qu'on va dire qui sont actuellement dans la méta en standard par exemple mais ça fait deux fois par exemple mais disons que si vous avez ça si vous avez cette base là vous ferez toujours quelque chose d'à peu près cool à peu près correct dans vos decks et surtout ça vous permettra de d'évoluer en fait dans votre deck building de votre vos connaissances de joueurs pour pouvoir mieux appréhender la méta peut-être mieux jouer même de savoir comment un joueur et comment jouer en général et etc en fait pour pouvoir déroger aux règles de deck building de base il faut les connaître et c'est très important en ce moment le standard déroge à pas mal de règles de deck building mais je pense qu'il faut avoir un ensemble de clés de compréhension et on a fait un vraiment un vrai travail de recherche de méthodo de sur cette vidéo là pour vous donner toutes ces clés de compréhension de manière claire précise concise et surtout compréhensible donc donc voilà on va on va on va commencer maintenant mais avant ça on va quand même remercier magic bazar pl je pense bien entendu donc si vous voulez soutenir gratuitement et la petite page utip mais il ya également le code valet pl 2020 sur magic bazar si vous nous soutenir ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande parce que maintenant il ya un système de fidélité sur magic bazar qui est tout récent qui est sorti durant ce mois de mai qui vous donne un point pour chaque euro dépensé et du coup au bout de 150 points vous avez 5 euros bon achat vous pouvez utiliser sur l'entièreté du site et du coup ça vous permet d'acte de rapidement atteindre ce premier mois d'achat grâce à notre code c'est le même qu'avant donc si vous l'avez utilisé avant vous ne pouvez pas utiliser celui ci si vous ne l'avez jamais utilisé vous pouvez utiliser maintenant ça scale à l'infini ça donc si vous utilisez le code sur une grosse commande ça vous donne plein de points supplémentaires voilà il n'y a pas de limite dans l'obtention de points de fidélité avec ce code merci à tous ceux qui l'utiliseront qui l'ont utilisé ça nous soutient il ya le code créateur magic arena fr sur boutique et ping et sort pour ceux qui veulent nous soutenir également totalement gratuitement il suffit de le mettre au moment d'un achat sur la boutique et ça nous soutient un petit peu merci beaucoup je te laisse val avec un petit sommaire de cette vidéo bien sûr je précise au préalable que si vous n'êtes pas la cible de cette vidéo il est important pour nous pour nous aider pour nous soutenir de partager cette vidéo avec tous les gens qui s'est souhaiterait s'améliorer un deck building avoir ses clés de compréhension ou même tout simplement débute magic ou magic arena je veux dire ce tuto il s'adapte aussi bien à magic papier qu'à magic arena donc voilà si vous n'êtes pas forcément la cible n'hésitez pas à faire tourner à envoyer cette vidéo à tous les nouveaux je pense que c'est vraiment une vidéo qui qui peut servir au plus grand nombre alors pour le sommaire on va traiter de neuf points différents le premier point ça va être des notions de base le deuxième point ça va être les archétypes le troisième point ça va être les types de cartes le quatrième point ça va être le nombre de copies des cartes dans son deck le cinquième point ça va être la mana base le sixième point on va vous faire un petit point méthodo en huit points une espèce de mantra à retenir pour créer vos decks très important en septième point on va parler du sideboard en huitième point le plan du deck et enfin en neuvième point on déconstruira un petit peu les idées sur le net decking tout de suite les notions de base à top l exact alors un deck c'est composé de 60 cartes en main deck et de 15 cartes en side donc là pour savoir un petit peu le par rapport au sommaire cadival on va partir en gros du plus simple et on va aller un petit peu jusqu'au plus compliqué en passant par un exemple où on va créer un deck avec vous du coup voilà 60 cartes main deck 15 cartes en side si vous jouez en bo1 bien sûr le side vous n'en avez que peu besoin mais magic c'est un jeu qui joue en bo3 et on vous recommande de jouer au maximum en bo3 une fois du coup que vous avez créé votre deck avec son side etc pour le tester le bo1 c'est bien 60 cartes mais 60 cartes plus 15 cartes de side c'est très important parce que c'est comme ça qu'on construit un deck on ne crée on ne crée pas un deck juste pour le jouer en bo1 on veut le créer idéalement pour le jouer en bo3 et du coup le side fait partie du deck c'est très important sortir de ce concept de 60 cartes et 15 cartes c'est 99% du temps une erreur c'est à dire qu'en fait il ya pas mal de gens des fois qu'ils nous disent voilà j'arrivais pas à jouer que 60 cartes j'en ai joué un peu plus machin ou alors j'ai pas mis 15 cartes en side parce que je savais pas quoi mettre non il faut vraiment avoir 15 cartes en side c'est important et il faut avoir 60 cartes c'est tout pas une de plus jamais sauf pour yorion bien sûr en standard actuellement qui demande de jouer 80 cartes mais ça c'est l'exception on va dire ça c'est ça n'arrive jamais normalement vous jouez toujours 60 cartes pour optimiser en fait vos chances de piocher les bonnes cartes au bon moment et que vos sorties soient le plus régulière possible parce que c'est ça qui est important en magic c'est de si vous faites ce que doit faire votre deck le plus souvent possible c'est comme ça que votre deck sera le meilleur alors que s'il est aléatoire et que du coup vous avez trop de cartes donc vous réduisez vos chances de de faire toujours la même chose il ya des faut vous allez perdre parce qu'il n'aura pas fait la chose qu'il était faire à cause de ce trop plein de cartes par exemple ensuite mon plan de jeu doit être clair et défini empiler les bonnes cartes marche rarement si vous avez juste des cartes puissantes vous dites ah bah je me fais battre par bête de quête par agent de traîtrise donc du coup je mets bête de quête ni ça agent de traîtrise machin ça peut marcher mais normalement ce n'est pas comme ça qu'on fait un deck parce que vous allez juste mettre des cartes puissantes et il n'y aura pas vraiment de synergie le but c'est d'avoir un plan de jeu c'est à dire votre plan de jeu c'est ah bah je veux gagner très très vite donc en début de partie je vais mettre je vais mettre plein de petites créatures pour gagner vite voilà ça c'est un plan de jeu il va être clair il va être défini par rapport à votre création de deck par rapport à ce qu'on va dire après et ça ça va marcher contrairement à juste mettre des cartes peut-être qu'ils vous ont battu parce que je sais quand on commence on peut avoir tendance à dire bah j'ai perdu quand ces cartes là je vais jouer ces cartes là alors que ça ne marche pas forcément comme ça mon deck ne doit pas contenir d'anti synergie alors qu'est ce qu'une anti synergie sont des cartes en fait qui font deux choses opposées qui ne vont pas typiquement dans le même plan de jeu si vous avez un plan de jeu agressif vous n'allez pas jouer des cartes qui coûte très cher que vous allez jouer en fin de partie parce que vous ne voulez pas arriver en fin de partie vous voulez gagner en début de partie donc voilà ça c'est anti synergique mais surtout encore plus anti synergie que c'est par exemple j'ai plein de créatures et jouer des cartes qui détruisent toutes les créatures ça ça ne marche pas parce que du coup vous voulez jouer des créatures pour pour tuer votre adversaire et vous jouez des cartes qui détruisent toutes c'est il ya des gens qui encore une fois qui nous ont dit ouais mais des fois quand mes créatures ne sont pas assez puissante je détruis tout et après je repose des créatures ouais mais du coup ça veut dire que votre premier plan c'est dire poser des créatures pour attaquer n'a pas marché donc c'est là plutôt le défaut plutôt que d'avoir une solution de sécurisation il fallait agir sur pourquoi mettre des créatures en early donc dans les premiers tours du jeu n'a pas fonctionné et plutôt que d'avoir des cartes au cas où voilà les cartes au cas où dans magic généralement c'est pas bon c'est ça veut dire que votre plan de jeu ne suffit pas arrêtez voilà le plan et dernier truc dans les notions de base mon deck doit respecter un archétype bien défini il n'est pas obligé bien sûr mais sans quand vous commencez là on parle vraiment pour des gens qui commencent à deck builder qui ont du mal à créer des decks etc vous on va vous parler des archétypes juste après val vous en parle va vous en parler si votre deck ne remplit pas enfin n'est pas exactement ces archétypes mais a plutôt comme on dit le cul entre deux chaises c'est pas bon non plus parce que du coup vous n'allez pas faire votre plan de jeu enfin un plan de jeu d'une façon vous allez faire de deux façons différentes et la plupart du temps ce qui va se passer c'est que vous allez avoir quelques cartes d'un plan de jeu quelques cartes d'un autre qui ne vont pas bien ensemble et du coup ça veut dire vous faites une moitié de rien en gros alors les archétypes qu'est ce que les archétypes on va dire que c'est une espèce de classification des différentes formes que peuvent prendre vos decks pour vraiment grossir et vulgariser le trait à fond là on va vous définir la base archétypal qu'on a du coup de défini en quatre archétypes différents il y en a d'autres dans magic on va prendre les plus simples quand vous commencez à deck builder vous n'allez pas deck builder un deck combo voilà les archétypes dont on va vous parler ce sont agro mid range contrôle et rampe on a inclus rampe alors que c'est peut-être un archétype minoritaire parce qu'il est très présent dans le standard actuel on commence par agro qu'est ce que c'est qu'un archétype agro quelle forme votre deck doit prendre pour rentrer dans l'archétype des becs agressifs il faut avoir une forte base de petites créatures qui visent à réduire par des attaques successives les points de vie de l'adversaire à zéro en termes de ratio pour construire votre deck vous devez avoir beaucoup de créatures et peu de sorts non créatures et en termes de ratio terrain non terrain un deck agressif doit avoir entre 20 et 24 terrains l'exemple parfait à cela c'est le gruel agro qu'on va vous montrer maintenant ce deck là correspond à un deck agro il a une grande quantité de cartes de créatures entre 20 et 24 terrains et enfin la courbe de mana doit être décroissante c'est à dire qu'il doit y avoir beaucoup de drop 2 un peu moins de drop 3 un peu moins de drop 4 un peu moins de drop 5 qu'est ce que les drop en fait c'est le coût converti de mana de vos cartes voilà si vous avez une courbe de mana qui est décroissante vous allez réussir à jouer à vos cartes les unes après les autres tout en curvant en jouant un tour 1 au tour 1 un tour 2 au tour 2 un tour 3 au tour 3 voilà ça c'est l'archétype de base des decks agressifs le deuxième archétype dont on va vous parler ce sont l'archétype mid range un archétype mid range pour vulgariser grossière c'est un mélange de créatures et de sorts non créatures qui vise à prendre l'avantage dans la partie vers les tours 4 5 ou 6 la puissance individuelle des cartes est souvent meilleure que dans les decks aggro mais le deck n'explose pas aussi rapidement un exemple qui est un deck du standard actuel c'est jeskai winota qui est pas vraiment le deck le plus mid range mais c'est le seul deck mid range qui existe dans ce format actuel qu'est le standard donc du coup vous pouvez vous représenter ici qui a un mélange entre des créatures des non créatures qu'on essaye de faire des choses impactantes à partir du tour 4 et 5 et que la puissance individuelle des cartes est quand même un petit peu meilleur que jouer juste des créatures de back curve agressives enfin la courbe de mana c'est vraiment très important doit ressembler à une cloche c'est une forme de cloche c'est à dire que on a vraiment cette courbe comme ça qui monte et qui redescend ça c'est la courbe de mana spécifique des decks mid range les deck contrôle maintenant avec ce petit weight contrôle comme exemple c'est ça contient souvent beaucoup de sort non créatures et peu de créatures voire aucune suivant les decks s'il ya des créatures la plupart du temps c'est vraiment genre des créatures très utilitaires ou bien qui permettent de finir la partie le but d'un des contrôles ça va être de contenir le plan de jeu de l'adversaire jusqu'à arriver un moment en fait où l'adversaire n'aura plus de ressources alors que nous en tant que des contrôles on en aura encore pour pouvoir gagner et du coup on va finir la partie très facilement en général on joue beaucoup de terrain dans ce genre de deck contre 26 et 28 là par exemple il y en a 26 ça dépend combien enfin ça dépend le coût de vos sorts mais en général comme vous vous avez beaucoup de sort qui coûte peu cher vous allez pouvoir facilement jouer vos sorts en début de partie mais vous avez envie d'avoir plein de terrain pourquoi pour pouvoir jouer plusieurs sorts par exemple dans le même tour et ainsi garder l'avantage par rapport à votre adversaire c'est très important pour ça qu'on joue beaucoup de terrain la courbe de mana importe peu souvent ça va quand même avoir une tête qui ressemble à ça puisque on veut beaucoup de sorts peu cher pour en fait pouvoir répondre à notre adversaire dès les premiers tours et les seuls sorts qui vont coûter un peu cher sont des sortes qui permettent de finir la partie comme là cette sérieuse de rêve ou bien des sorts qui permettent de prendre l'avantage des sortes de pioche notamment qui coûteraient un peu cher etc des sortes très impactants si jamais on en a ça c'est le classico et du coup l'autre exemple c'est dernier exemple c'est le deck d'un archétype pardon c'est bon trompe voilà qui est grossi ça c'est vraiment c'est des exemples de deck ne jouez pas les decks qu'on vous présente là c'est vraiment des exemples c'est des exemples c'est pour vous montrer pour grossir le trait pour vous montrer en gros l'archétype il correspond à ça donc là on a un ban trompe c'est un mélange de sort et de créatures ça se rapproche un petit peu d'un deck mid range en fait dans l'esprit entre le mid range et le contrôle presque ça vise à jouer des sortes d'accélération du coup pour générer beaucoup plus de mana que l'adversaire donc là on a le pesteur la spirale qui permettent et le euros qui permettent de générer plus de mana donc plus de ressources qu'adversaire et on veut jouer du coup des sorts puissants très vite comme là on a la krasis le summum la nissa dans la partie on joue forcément beaucoup de terrain puisque c'est une façon de s'accélérer de poser plus de terrain par tour et du coup la courbe de mana pareil importe peu mais comme on veut s'accélérer on a besoin de sort qui s'accélère au début donc on aura forcément des sorts à 1 et 2 qui permettent d'avoir plus de manas rapidement et on en aura pas mal pour être sûr du coup de pouvoir jouer nos sorts qui coûtent cher plus tard mais là la courbe de mana elle ne peut ressembler à rien entre guillemets techniquement ça peut ça peut marcher on en a fini du coup avec les quatre archétypes je voudrais juste parler de l'archétype combo parce que c'est vrai que souvent dans les quatre archétypes de base on ne met pas en pour mes combos mais ça pour le deck building on ne peut pas vous en parler puisque un des combos ça c'est très dur à créer en fait il n'y a pas de recettes ça dépend de la combo vous voulez jouer un des combos donc c'est un des qui vise à rassembler plusieurs cartes qui ensemble vont vous permettre de gagner la partie en tout cas d'avoir un avantage conséquent et ce genre de déclin comme vous avez besoin de cartes spécifiques vous allez avoir besoin de construction spécifique autour de ces cartes donc il n'y a pas vraiment de recettes pour le que pour le créer et quand vous commencez à magic quand vous commencez à créer des decks on ne vous recommande pas ça et ben beaucoup merci beaucoup max boyman mais merci beaucoup max boyman passé en occupé du coup on va parler de la boucle des archétypes une fois qu'on a défini quels sont les quatre grands archétypes et effectivement l'archétype combo mais il y en a d'autres il ya des mix d'archétypes et tout mais voilà pour le deck building on va pas rentrer dans ces détails là qu'est ce que la boucle des archétypes il faut savoir que les formes que prennent vos decks vont quand même définir entre guillemets l'identité de votre deck et et telle identité va être plus forte contre telle identité je vous prendre des exemples un deck aggro va avoir un matchup positif contraint des crampes donc va avoir plus souvent tendance à le battre un des crampes va avoir plus souvent tendance à battre les deck mid range et les mid range les deck mid range vont avoir plus souvent tendance à battre les deck aggro aggro va battre rampe parce qu'en début de partie rampe veut accélérer et utiliser du mana et donc du coup ne pourra pas gérer le flot de petites créatures des decks agressifs rampe va battre mid range parce que mid range ne veut pas lui mettre assez de pression en début de partie et va pouvoir résoudre des spells puissants pour quatre et cinq là où le deck mid range est censé prendre un ascendant sur la partie donc les d'écran vont être plus puissants et eux les deck mid range eux vont réussir à contenir la flopée des petits decks agressifs parce qu'ils ont un mix de bonnes créatures avec des bonnes stats et des soirs qui sont individuellement plus puissants que les petites créatures des decks agressifs donc ça ce qu'on appelle la boucle des archétypes la plupart des standards respectent ces boucles là mais il ya évidemment des exceptions donc au récapé pet aggro barrand rendent à mid range mid range bas agro il ya un autre une autre équation pour rajouter avec le deck contrôle agro bas contrôle contrôle bas mid range mid range bas agro comment on se sort de ces boucles archétypales là grâce à notre sideboard qu'on verra plus tard ou grâce à des optimisations de cartes dans nos 60 cartes principales exactement ce que c'est vrai que cette boucle là souvent du coup on la quand on verra plus tard du coup on doit savoir où se situe notre deck dans cette boucle par rapport aux méta actuelles etc et votre but ensuite une fois que vous savez où vous êtes ça va être de battre le deck qui vous bat parce que si vous battez déjà les autres decks mais qu'il ya un deck qui vous bat régulièrement souvent il va falloir améliorer son deck pour réussir à le battre et essayer du coup de faire le tête le meilleur deck finalement ça n'est pas dit que vous y arriviez mais c'est un petit peu le but que vous allez viser si vous voulez avoir un deck qui qui rose en fait des gens sur l'adeur par exemple parlons un petit peu des types de cartes du coup là tout ça tout ce qu'on vous parle avant la méthodologie on va s'en resservir dans la méthodologie et c'est important du coup d'expliquer d'ailleurs tout ça point par point pour que vous ayez les bases de ce dont on va parler et ensuite on va composer tout ça là on a les ingrédients ensuite on aura la recette finalement les types de cartes donc les créatures de deck agro sont les créatures je peux vous montrer derrière dans la collection sont les créatures avec de bonnes stats qui visent à attaquer les points de vie donc la carcasse des égouts très bon exemple pour un mana on a une créature qui a deux de force et un d'endurance parce qu'en fait on veut qu'elle mette des points souvent on veut plus de force que d'endurance pour qu'elle mette des points de dégâts rapidement et en plus c'est une bonne carte parce que on peut la reprendre du cimetière donc c'est pas juste on va la jouer pour attaquer on peut en plus la reprendre plus tard donc c'est pas une carte qui sera perdue donc ça c'est une très bonne carte de deck agro typiquement les créatures de deck midrange c'est plutôt des créatures utilitaires avec des effets d'arrivée en jeu ou alors des effets activables on peut prendre polycranos comme exemple ça c'est une créature de très très bon exemple de créatures deck midrange elle a des grosses stats donc c'est une 6 6 pour 4 elle est dure à tuer puisque du coup on va enlever des marqueurs à la place de l'influer des blessures donc elle va rester sur le champ de bataille elle va bien tenir le le bord comme on dit en plus un autre effet c'est que pour promana elle peut se battre contre des créatures donc elle peut faire de la gestion donc un peu un effet de sort finalement de détruire des créatures et en plus on peut la jouer du cimetière donc elle fait une elle a une valeur supplémentaire c'est à dire qu'on va pouvoir la jouer plusieurs fois cette même carte cette seule carte dans la même partie ça c'est vraiment super exemple de créatures de deck midrange et les créatures de deck contrôle ça ça généralement dit que c'est les moins bonnes cartes dans des contrôles ce sont ces créatures puisque ça va souvent être la façon de gagner dans des contrôles et typiquement la charieuse charieuse serait bonne carte mais ça coûte 6 c'est parce qu'on veut faire dans un des contrôles on veut empêcher l'adversaire de jouer on veut pas juste jouer une créature mais ça ça va vous donner du coup de la possibilité de gagner des points de vie de piocher des cartes et elle est très dur à chier pour votre adversaire c'est l'exemple parfait entre guillants en gros d'une carte de type de deck contrôle c'est dur à jouer pour votre adversaire ça fait de la value ça vous fait gagner des points de vie donc ça fait un différentiel en fait entre vous et votre adversaire et c'est ce qu'on veut faire dans un des contrôles on veut avoir plus de cartes qu'adversaire on va avoir de meilleures cartes que lui donc ça c'est 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 important et comme exemple comme autre type de cartes on a également les power play c'est des sorts chers en mana alors là on a je crois que ça s'écrit comme ça ouais on a les somme hommes très bon exemple de sorts chers on va dépenser beaucoup de mana dedans pour avoir des effets très puissants et typiquement ça on les trouvera dans les des crampes d'ailleurs comme vous l'avez vu tout à l'heure parce qu'on aura beaucoup de mana à dépenser justement dans ce genre de sort comme autre type de cartes on a les contre-sorts hop la négation très bon exemple qui permet de contrer notamment le summum blanc qui va contrer les sortes non créatures ça c'est donc des sortes typiquement de des contrôles qui vont permettre de d'enrayer en fait l'adversaire d'empêcher l'adversaire de tuer son plan de jeu on a également acte cure encore acte cure voilà acte cruel ça des sorts les anti-bêtes ce qui est l'essor qui permettent de tuer des créatures pas beaucoup d'autres explications à fournir là dessus on a aussi les sorts de rampes ça ça permet d'accélérer son mana telle la spirale de croissance qui va vous permettre de poser un terrain supplémentaire on a également les cartes comme il ya deux s hop comme la druidesse de paradis ça ça ne permet pas de poser un land mais ça permet de générer du mana et ça permet également du coup de s'accélérer c'est le même sort c'est la même catégorie de cartes on a les anti-bêtes de masse qui permettent hop fracassement du ciel de détruire toutes les créatures sur en bataille très important pour les decks contrôles d'avoir ce genre de cartes puisque ça vous permet de gérer plusieurs cartes adverses plusieurs menaces adverses avec une seule de vos cartes donc là vous vous rentrez encore dans le fait d'avoir plus de cartes que votre adversaire vous avec une seule de vos cartes vous en gérez plusieurs en face donc ça rentre typiquement là dedans et on a aussi les sorts comme l'option voilà les sortes qui permettent de piocher et d'avancer dans votre deck et du chimiste pour les piocheurs parce que option c'est vraiment de la sélection pour avancer dans ton deck filtrer tes draws mais les vrais contrôles qui sont malheureusement pas jouables en standard actuellement ils ont besoin de cartes comme perspicacité du chimiste pour vraiment creuser et prendre l'avantage dans la partie exactement voilà c'est un meilleur piocheur disons une carte qui en fait piocher plusieurs autres perspicacité sur mon ordre ça ça fait piocher plein de cartes c'est que j'ai 7 ça c'est un bon piocheur enfin c'est vraiment très bonne carte et encore une fois vous voyez qu'avec la relance on peut relancer la perspicacité du chimiste donc du coup avec une seule carte utilisée deux fois et on est encore dans ce principe de d'avoir plus de cartes en main d'avoir plus de valeur que les cartes de votre adversaire du coup on a quelques petits exemples qui peuvent se mettre en place si on a bien suivi du coup la base archétypale plus les types de cartes qu'on a présenté les uns après les autres et en gros en exemple si vous voulez un deck agro ça veut dire que vous voulez quelques créatures de deck agro plus des anti-bets si vous voulez jouer un deck midrange il vous faut des créatures de deck midrange plus des anti-bets si vous voulez jouer un deck contrôle il vous faut des cartes de type contre-sorts anti-bets anti-bets de masse piocheurs et créatures de deck contrôle si vous voulez faire un deck rampe là c'est un petit peu la recette si vous voulez des si vous voulez faire un deck rampe il vous faut des sorts de rampe des powerplay et des anti-bets de masse voilà c'est pas des vérités absolues mais c'est pour vous donner des bases des clés de compréhension de comment on commence à assembler un deck voilà exactement on va passer au nombre de copies des cartes ça c'est très important on voit trop souvent des gens qui nous envoient des deck lists avec des cartes en deux exemplaires en trois exemplaires en un exemplaire ça il faut éviter un maximum de le faire on va expliquer en tout cas dans quel cas utiliser combien de cartes en gros sont des cas génériques il ya des spécificités mais quand vous créez un deck cette formule là elle s'applique et bien sûr je ne prends pas en compte le budget entre guillemets des gens si vous mettez une carte en trois exemplaires parce que vous n'en avez pas quatre bien entendu vous ne pouvez pas mettre la quatrième mais là on part du principe où vous avez créé le deck dans l'idée et ensuite si jamais vous n'avez pas le budget encore pour créer vous pourrez créer plus tard mais là on part vraiment du de la théorie ensuite à pratique sont économiques évidemment ça c'est vraiment on va dire vous avez toutes les cartes du jeu et vous voulez créer un deck on va réfléchir comme ça et s'il vous manque des cartes vous verrez ensuite du coup le nom puis tout doit tout doit avoir un sens en fait même le nom de copie vous jouez exactement quatre copies là ça veut dire bah c'est la plupart du temps c'est ce qu'on va faire on va jouer des cartes en quatre exemplaires on veut trouver cette carte absolument à toutes les parties elle définit un petit peu votre deck ou alors elle est essentielle au plan de jeu du deck c'est très important de jouer le maximum de cartes en quatre exemplaires trois exemplaires quand est-ce qu'on joue trois exemplaires c'est quand on veut quand même toucher on veut piocher cette carte souvent dans les parties quasiment toutes les parties mais que son rendement est décroissant c'est à dire que quand vous en avez une c'est super quand vous en avez deux à je n'avais pas envie d'avoir cette carte en deux exemplaires dans la partie mais j'avais envie de l'avoir en un exemplaire donc vous en avez trois mais mais pas quatre si jamais vous avez des multiples ça peut quand même être utile à certaines cartes mais la plupart du temps voilà vous voudrez qu'un seul truc qu'un exemplaire deux copies dans quel cas quand la carte n'est pas essentielle mais ça sert bien dans le plan de jeu en trouver une dans la partie sera super si vous ne la trouvez pas c'est pas trop grave c'est pas une carte essentielle typiquement un sort de pioche souvent vous n'avez pas forcément joué en quatre exemplaires mais vous allez peut-être en avoir deux parce que vous voulez piocher un moment pour vous donner un petit second souffle mais si vous ne trouvez jamais votre sort du pioche c'est pas grave parce qu'en fait il vous sert juste à avoir d'autres cartes donc c'est pas essentiel c'est un petit exemple comme ça et une copie je veux trouver cette carte dans un cas très précis plutôt rare et probablement pas en début de partie alors typiquement les cartes chères si vous les avez qu'en un exemplaire c'est un bon exemple de bah je la veux je la veux pas en début de partie donc je m'en fous je pourrais la trouver j'aurai le temps de la piocher plus tard et de la jouer alors que quelque chose qui coûte un mana que vous voulez jouer au tour 1 si vous l'avez qu'en un exemplaire c'est pas bon du tout parce que vous avez tellement peu de chances de l'avoir que la plupart du temps vous ne jouerez pas avec et c'est presque comme si elle n'était pas dans votre deck en fait la plupart du temps puisque quand vous la piocherez ce sera trop tard voilà en gros c'est grosso modo la règle vous pouvez aussi avoir une copie exceptionnellement pour couvrir un autre guillemets un problème de statistiques parce qu'il ya des stats à magic que vous pouvez trouver dans plein d'articles etc qui vous disent combien vous devez avoir de créatures autour d'eux par exemple pour être sûr d'avoir une créature autour d'eux et du coup ça va peut-être vous faire jouer des cartes en un exemplaire pour arriver à ces statistiques là si vous voulez optimiser votre deck ça c'est autre chose mais voilà on le dit on le précise quand même parce que ça peut arriver dans certains cas notamment les decks agressifs de jouer des cartes en un exemplaire de début de partie et c'est pour des raisons comme cela au début dans la mesure du possible essayez de jouer vos cartes en x4 ça donnera plus de stabilité de rondonnance à votre deck un deck agressif par exemple qui joue 20 terrains 40 cartes actives avec que des cartes actives en x4 ça veut dire qu'il n'a que 10 cartes différentes dans son deck alors que pourtant vous jouez 60 cartes mais en fait vous n'avez que 10 cartes différentes hormis les terrains et ça va ça va faire que votre deck fera souvent la même chose quasiment tout le temps et ça c'est ce qu'on veut quand on commence à créer un deck on veut que le deck fasse tout le temps même chose on l'a déjà dit plus tôt c'est essentiel et c'est pour ça qu'on joue des cartes en quatre exemplaires c'est pour s'assurer de faire tout le temps les mêmes choses passons un petit peu à la mana base du coup on y reviendra dans l'exemple plus tard quand on créera un deck ensemble mais c'est très important d'avoir une mana à base fonctionnel pour grossir et vulgariser dans un deck agressif si on veut que notre mana base soit fonctionnel on veut des terrains qui arrivent dégagés donc tous les terrains qui arrivent engagés dans des decks aggro c'est pas possible parce que si vous voulez jouer plein de petites créatures au début de votre partie donc un tour 1 au tour 1 un tour 2 au tour 2 un tour 3 au tour 3 si vous avez un terrain qui arrive engagé dans l'équation c'est pas possible vous n'allez pas être capable de curve et jouer toutes vos créatures dans la courbe de mana donc voilà de manière fonctionnelle les decks agressifs veulent très peu de terrains qui arrivent engagés les decks midrange eux veulent quelques terrains qui arrivent engagés on va jouer entre 24 et 25 terrains dans les decks midrange c'est pas grave si on curve pas parce que la puissance individuelle de notre carte va pouvoir rattraper entre guillemets la tempo perdu dans la partie c'est pas trop grave d'avoir des terrains qui arrivent engagés dans des decks midrange les decks contrôles et les decks rampes eux vraiment c'est pas du tout grave d'avoir des terrains qui arrivent engagés comme vous l'a montré pierre louis par exemple on a des cartes comme les anti-bet de masse qui vont pouvoir gérer 4 5 6 cartes en une seule carte et donc du coup si on a un terrain qui arrive engagé qui fait qu'on n'a pas pu jouer de cartes au tour 3 mais c'est pas grave parce qu'on va rattraper cet écart de tempo en une seule carte dans les decks contrôles et dans les decks rampes c'est vraiment pour vulgariser grossir ce qu'est une mana base on verra après ensuite comment calculer si notre mana base est fonctionnelle c'est aussi en termes des symboles de coloré c'est à dire que si je joue un deck bicolore avec des cartes rouges et des cartes vertes combien il me faut de forêts combien il me faut de montagnes pour être sûr de caster tout temps mes cartes il ya deux outils géniaux qui sont vraiment très très bien le premier c'est l'article de franck karsten sur chanel fireball c'est un article qui va définir combien de sources de coloré doivent produire vos terrains pour caster les différentes les différentes cartes colorées dans votre deck on vous linkera cet article en description on rentre pas en détail mais vraiment si vous devez construire votre mana base cet article là surtout dans des mana base tricolore quadricolore la mana base de franck karsten sur chanel fireball c'est la base c'est la base de tous les decks builder et enfin cocorico on va vous parler d'un deuxième outil qui est apparu très récemment c'est le projet mana base de charles wickham qui est qui est un un joueur français qui a mis en place cet outil là qu'on utilisera tout à l'heure quand on aura créé notre deck et qui permet en gros d'exporter directement de votre deck de arena sur un site externe vous l'exporter directement dans la base de données et le site va calculer quel est le pourcentage de chance que vous jouez vos cartes en fonction de la mana base que vous avez créé et c'est vraiment très très bien pour débuter il n'y a pas mieux voilà je vous ai dit effectivement ça va vous donner des ratios on le verra tout à l'heure et on vous expliquerait un petit peu ce que quoi à quoi correspondent ces chiffres en gros du coup on s'attaque à la méthodologie donc on va vous dire en huit points en gros ce qu'est notre le fait un peu la méthodologie qu'on a mis en place pour vous pour que vous puissiez avoir une base et ça donc là tout ce qu'on a fait en gros c'est un petit peu des termes des explications pour ceux qui seraient pas au point exactement sur un peu tout maintenant on s'attaque à la méthodologie donc comment on va créer ce modi deck avec lequel on va rosser des gens on va vous parler des huit points et on va ensuite l'appliquer point par point à un exemple qui sera du coup j'espère parlons pour vous donc en grand 1 on a définir la base de notre deck la base en gros elle se situe autour de trois choses c'est l'archétype donc on en a parlé un gros au mid orange etc les couleurs de notre deck et les éventuelles synergies du deck et ça en fait souvent quand vous allez créer un des vous allez partir sur d'un d'un de ces trois points donc à j'ai envie de jouer telle couleur ou alors à j'ai envie de jouer telle synergie ou tel archétype et une ensuite une fois que vous avez un de ces trois points vous allez trouver les deux autres pour pour savoir en gros le coeur de votre deck qu'est ce que ça va être pour pour builder ensuite en deux on va appliquer la base archétypale qu'on a vu précédemment donc quand on sait qu'on veut créer un deck mid range et ben on sait qu'un deck mid range ça va être constitué de ça et de ça avec environ de temps de terrain on a ça en tête on le garde bien en tête pour savoir où on va aller ensuite on va essayer de choisir les meilleures cartes alors ça c'est subjectif parce que forcément on n'a pas tous la même appréciation des cartes et si vous commencez vous aurez une appréciation qui sera biaisée des cartes par rapport à votre expérience ou à votre votre oeil de nouveaux joueurs mais ça va s'étoffer au fil du temps vous inquiétez pas et justement de deck builder de tester et de voir que ça marche pas ça va vous aider à savoir qu'est ce qu'est une carte une bonne carte ou pas donc on va essayer du coup de choisir les meilleures cartes de les mettre dans notre deck list pour ensuite faire le tri plus tard ensuite on va choisir une fois qu'on a choisi du coup toutes les cartes potentielles qui vont aller dans notre deck on va choisir le bon nombre de copies des cartes en appliquant encore une fois ce qu'on a vu précédemment on vous filera peut-être deux trois petits tips pendant l'exemple pour choisir le nombre de copies d'une carte on va soigner ensuite ça on fait un petit peu en même temps que le nombre de copies des cartes on va soigner sa courbe de mana forme de l'archétype encore une fois aggro on a beaucoup de tours 1 et 2 un peu moins de tours 3 et plus on va vers le bas moins il y en a donc plus on va voir les tours les les tours 4 5 6 moins il y en a voire même il y en a aucun si on a choisi un deck aggro du coup il faudra que notre courbe de mana ressemble un maximum à ça on va soigner ensuite la mana base une piste de ski une courbe agressive c'est vraiment décroissant si vous prenez par exemple le deck monorade qui n'a pas qu'à perfer récemment mais qui a genre il y a un ou deux mois vraiment c'était voilà c'était beaucoup de tours 1 ensuite un petit peu de tour 2 encore moins de tours 3 et c'était vraiment décroissant c'était vraiment une piste de ski et c'était parfait exactement ensuite en sixième point on va soigner la mana base donc une fois que vous avez votre deck vous regardez un petit peu le nombre de mana coloré dont vous avez besoin à quel tour vous avez besoin combien de couleurs différentes vous jouez vous jouez pardon et il faut la soigner en qualité et en quantité très important il faut le bon nombre de terrains et il faut la bonne répartition de terrain et de mana coloré que vous pouvez produire en fonction du deck que vous avez créé en 7 du coup là déjà on a créé notre deck on va partir tester notre deck en ladder BO1 non classé c'est le mieux vous prenez pas de risque par rapport au ladder vous avez plus de chances de rencontrer des decks un peu plus gentils que des decks tier 1 sur le ladder potentiellement et encore mieux que le ladder BO1 si vous avez des collègues qui sont disponibles jouez contre eux en leur précisant que vous testez un deck etc si eux même ont les decks à tester c'est très bien vous pouvez le faire en même temps mais si vous avez envie de créer un deck pour rosser un petit peu le ladder c'est important de jouer contre des decks que vous pouvez rencontrer potentiellement si vous créez un deck histoire de vous amuser parce que vous aimez bien jouer des minotaurs et que ça vous fait rire ça il faut savoir qu'en ladder les gens ne jouent pas forcément pour s'amuser mais ils jouent aussi pour gagner pour monter un ladder pour obtenir des récompenses donc eux ils ne vont pas jouer des decks très gentils et du coup si vous voulez créer des decks comme ça vous pouvez avec d'autres méthodes mais il faut savoir que vous n'allez pas passer un bon moment sur ladder il faut penser que si vous créez des decks comme ça casual comme on dit donc des decks pour le fun un peu à la cool des decks junk dédicace à bandits il faut plutôt jouer contre des gens qui ont envie de faire la même chose que vous pour vous amuser je précise ça pendant la méthodologie parce que c'est important tu ne peux pas maîtriser le consentement des gens sur un ladder c'est pas comme en boutique tu vas attaquer le deck ah bah moi j'ai un deck ok bah là on peut s'affronter parce que nos decks sont à peu près de mêmes envies entre guillemets exact et on ne peut pas reprocher aux gens de ladder de tryhard donc vraiment si vous voulez tester vos decks et que vous avez le sentiment de ne pas avoir buildé un deck tryhard mais plutôt un deck fun et bah les joueurs en ont classé vous serez beaucoup moins frustrés exactement et huitième et dernier point qui est plus un conseil qu'un vrai point de méthodologie ne pas être résult-oriented alors ça c'est un mot anglais qui dit en fait en gros être influencé par les résultats c'est à dire que quand vous allez faire vos premières parties avec votre deck que vous avez créé si vous vous faites éclater ne vous dites pas oh il est nul à chier mon deck j'arrête les mecs sont trop forts et inversement si vous arrivez à faire 2-3 victoires d'affilée dès que vous testez votre deck ne vous dites pas oh j'ai créé le meilleur deck oh c'est fou nous des fois on fait ça mais c'est parce que c'est rigolo de le faire c'est le streamer c'est le streamer exactement en vrai quand vous allez créer un deck et que vous voulez du coup être fier de votre deck vous voyez que votre deck marche bien il faut faire beaucoup de parties et moins vous avez d'expérience dans Magic dans le deck building plus vous allez devoir faire de parties pour avoir un vrai test du deck et savoir ce que votre deck vaut vraiment là où sont ses points forts ses points faibles et pouvoir le modifier vous ne créerez jamais de deck très fort du premier coup c'est impossible si jamais vous arrivez à créer un deck fort qui rose le ladder etc vous passerez forcément par des phases où vous avez une idée de base vous avez créé vous l'avez testé ok vous avez enlevé 2 cartes rajouté 2 cartes vous retestez ok c'était pas mal maintenant il faut rechanger etc vous allez forcément passer par là donc ne vous dites pas que voilà vous avez créé le deck il doit marcher du premier coup non c'est quasi impossible en fait de faire ça vous pouvez avoir un truc qui marche pas mal du premier coup mais pour vraiment avoir sa version définitive il faudra forcément l'améliorer c'est obligatoire si jamais vous nous dites dans les commentaires bah moi une fois j'ai créé un deck j'ai gagné 2000 tournois d'affilée avec et je n'ai jamais modifié félicitations sachez que ça ça n'arrive jamais mais en tout cas si ça vous est arrivé félicitations et l'exploiler les compétitions moi je les suis depuis plus de 10 ans et je t'assure que tous les mecs qui ont cassé des formats ils ont tryhard d'avant ils ont beaucoup de tests exactement maintenant on va passer à l'application de cette méthodologie alors on a appris enfin on a commencé un petit peu à préparer quelques cartes on s'est dit tiens qu'est-ce qu'on va faire comme exemple on va faire un truc un peu simple on est parti c'est à dire tiens quel archétype on peut faire quelle couleur on peut jouer quelle synergie et en synergie oui pardon premier point de la méthode on définit la base de notre deck on voulait jouer quoi type une couleur ou une synergie exactement et là on s'est dit on va jouer dinosaure parce qu'on aime bien les dinosaures ça fait plaisir alors le deck là qu'on va vous présenter c'est pas du standard c'est de l'historique parce qu'il n'y avait pas assez dinosaure en standard mais on avait quand même envie de partir sur dinosaure pour vous expliciter ça et c'est vraiment une base de deck building là c'est pas en mode regardez on crée un deck on va jouer en ladder on l'héros non c'est regardez comme on crée un deck on va l'équilibrer et sur le papier ce sera un deck équilibré on parlera pas de sa puissance on parle là ici de fonctionnalité de créer un deck qui marche qui fait ce qu'il veut faire et si jamais il fait prout et qu'il se fait éclater par tout le monde ça c'est pas parce que le deck est mal créé ça veut dire que en fait ce qu'on a voulu faire ne marchait pas forcément dans la méta ou ne marchait pas contre les decks qu'on va rencontrer mais en tout cas le deck lui-même est fonctionnel voilà c'est tout ça tout ce principe il puisse traverser le temps et qu'il ne soit pas outdated si vous regardez cette vidéo dans un an et là la synergie qu'on a choisi c'est dinosaure quel est l'archétype qui va bien à dinosaure c'est l'agression quelles sont les couleurs qui vont bien à l'agression et qui marchent avec les dinosaures c'est grûle on a défini la base de notre deck on a notre première idée exactement donc là vous voyez on est parti de la synergie c'est à dire dinosaure alors synergie pourquoi dinosaure parce qu'en fait quand vous jouez plusieurs cartes d'une même tribu gobelins, vampires etc souvent il y a des cartes qui permettent de synergiser avec votre deck et du coup de faire que pourquoi c'est intéressant de jouer plusieurs cartes d'un même type parce qu'il va y avoir des cartes qui agissent sur tous ces types là et notamment on va le voir du coup c'est le cas dans notre deck et donc voilà c'était notre synergie c'était l'archétype dinosaure c'était la tribu dinosaure pardon l'archétype agressif et couleur on a pris bicolore on aurait pu faire plus mais bicolore c'est bien comme base d'exemple donc pour le deuxième point on a appliqué la base archétypale donc on garde en tête qu'il nous faut beaucoup de créatures quelques sortes d'interactions pour dégager le passage et entre 20 et 24 terrains on a gardé ce point en tête pendant tout le moment où on va builder le troisième point c'est choisir les meilleures cartes on a ouvert la collection on a tapé dinosaure et là on a sélectionné toutes les meilleures cartes qui avaient le mot dinosaure dans la recherche d'Arena et ça c'est vraiment un petit peu le travail d'investigation genre vous avez une idée ok quelles sont les cartes qui rentrent dans cette idée là là on a 91 cartes sur 60 vous doutez bien il va falloir dégrossir on va y arriver après exactement donc là comme nous on avait une synergie un mot clé en gros synergie ça peut être mot clé aussi on a tapé ce mot clé dans la barre de recherche et ça nous a aidé du coup à remplir notre deck avec toutes les cartes qu'on jugeait fortes et encore une fois on n'est pas sur de la création de deck top tiers là on veut juste essayer de faire un truc fonctionnel donc tout ce qu'on jugeait fort avec les archétypes qui va avoir des sorties fonctionnelles en arrivant à curver enfin vraiment une espèce de build académique exactement là c'est genre le cas d'école donc là on a mis toutes les cartes puissantes si jamais vous n'avez pas d'archétype spécial spécifique le mieux c'est juste de cocher les couleurs du coup que vous voulez jouer et vous faites défiler vous faites défiler et vous regardez toutes les cartes ça prend un peu de temps mais ça est normal et dès que vous voyez des cartes qui peuvent entrer dans votre deck vous cliquez dessus vous les mettez dedans 4 exemplaires toujours on part sur un postulat de 4 exemplaires de chaque carte tout le temps oui on a tout en x4 sauf bon moi j'ai pas 4 tirants donc j'en ai 3 mais c'est un bon exemple qu'on citera après et sinon vous pouvez aussi trier en fonction de plein de trucs pour vous aider voilà vous avez envie de jouer contrôle vous cochez que les éphémères et rituels par exemple ça vous aide à mettre votre base de deck si vous voulez jouer que agressif vous cochez que créature parce qu'au début vous voulez que des créatures vous servez de l'outil pour chercher on va dire ce que vous voulez donc nous on a tapé dinosaure ici on a rempli notre deck avec des cartes dinosaures et on a choisi du coup ce qu'on pense être les meilleures cartes sauf que petit problème on arrive à 91 91 si vous vous rappelez ce qu'on a dit au début c'est pas bon il faut 60 cartes et c'est vraiment pas bon par contre on voit qu'on a déjà nos 24 terrains qui ont été mis par le jeu donc ça on pense qu'on va les laisser on va pas toucher à ces terrains là enfin à ce nombre de terrains il est très bien là il faut dégrossir un maximum il faut enlever des cartes de notre deck pour arriver en fait aux 60 cartes ou en tout cas s'en rapprocher le plus ça nous amène au 4ème et au 5ème point qui sont donc choisir le bon nombre de copies des cartes et soigner la courbe de mana et ça on va le faire en direct avec vous maintenant là on a pris tous les d'inosaures qui pour un débutant s'il tape dinosaure dans la barre de recherche et il va pouvoir trouver toutes ces cartes puissantes là nous avec un petit peu notre esprit un petit peu plus avisé sur Magic et sur le deck building et notamment sur les dinosaures on va enlever certaines cartes pour avoir une meilleure courbe de mana et avoir le bon nombre de copies exactement donc déjà premier point on joue un deck agressif donc on se rappelle on veut des cartes de début de partie et de moins en moins de cartes par la suite et là qu'est-ce qu'on voit on voit que dans nos cartes donc à 5 et plus on a plein de cartes on en a beaucoup trop on en a quasiment 20 si j'avais 4 tirants du carnage on aurait 20 cartes de late game c'est beaucoup trop vous imaginez si on les garde tous c'est un tiers du deck qui ne se joue pas avant le tour 5 pas possible pas possible du tout du coup là on va enlever des cartes à ce niveau là c'est priorité et on va enlever de manière assez simple et là on va parler non pas de la puissance de la carte mais juste en termes de praticité Gigantosaure c'est une 10-10 wow mais ça n'a pas d'effet ça n'a pas d'effet donc c'est moins fort que ce Régisor Alpha qui a un effet et c'est 5 Malavère 5 Malavère qui vont être compliqués potentiellement à jouer au tour 5 alors que nous on a un deck agressif donc on veut jouer une carte dès qu'on peut et si cette carte on ne peut pas la jouer parce qu'on a 4 forêts et une montagne c'est un scandale donc elle n'est pas assez forte et pas assez fonctionnelle donc elle dégage pas fonctionnelle et moins utile moins fort ça ne synergise pas c'est juste un gros dino alors que le Régisor lui il va donner aux autres dinosaures la célérité donc synergie et en plus il crée un jeton dinosaure donc quand il arrive en jeu ça va mettre 2 créatures pour une carte donc très bonne carte Etali il a un autre problème lui il est fonctionnel mais probablement pas assez fort lui il est pas assez fort et en plus il est légendaire alors que vous voyez quand on disait que le rendement est décroissant on n'aurait pas envie de jouer 4 Etali et en plus de ça si on en pioche plusieurs on ne pourra pas les jouer et ça c'est pas bon parce qu'on a envie de pouvoir jouer plein de créatures avec ce deck donc Etali ça dégage et tirant du carnage lui par contre n'est pas légendaire donc si on en pioche plusieurs copies c'est pas dérangeant parce qu'on peut les mettre plusieurs sur le champ de bataille on ne veut pas en piocher plusieurs copies mais disons que il n'y a pas vraiment de contre-indication en piocher plusieurs parce que du coup on fera l'opposé ça se entendrait en avoir aussi en début de partie et du coup avoir des mains des mains de départ qui sont pas trop fonctionnelles donc on en veut quand même très peu des tirants du carnage exactement donc là on en a 3 on ne veut peut-être que 2 seulement donc on peut en enlever un aussi je pense qu'à terme on n'en veut même pas que notre vrai haut de coeur c'est Galta peut-être même qu'on n'en voudra pas mais en tout cas là on est en train de dégrossir donc c'est la première étape c'est pas quand vous dégrossissez vous n'êtes pas en mode je sais que tac j'en voudrais que 2 fins vous allez encore travailler Galta trop cher 12 mana pour une 12-12 c'est trop cher mais elle a un effet qui permet de réduire son coût donc on peut se dire ah bah ça moi quand je vais faire ma sortie normale je vais pouvoir la jouer facilement au tour 4 donc en fait Galta c'est un tour 4 sauf que si vous prenez un petit peu en compte ce qui peut arriver et ça ne prend vous devez avoir des créatures pour jouer ça donc ça veut dire que si vous n'avez pas de créatures Galta elle va coûter 12 et si vous les a tués si vous n'avez pas de chance vous n'avez pas pioché à cette créature Galta va être trop cher donc 4 exemplaires c'est pas possible et en plus c'est légendaire donc vous ne pouvez pas en jouer plusieurs donc on revient un petit peu sur le problème d'étali donc on va enlever au moins 2 Galta parce que c'est quand même une carte qui permet si on la joue tôt dans la partie de gagner la partie vraiment vous la posez le mec la tue pas vous tuez votre adversaire avec donc c'est une carte très puissante mais ça a beaucoup d'inconvénients donc on ne veut pas plus de 2 exemplaires dans cette carte voire même un seul suivant ce qui va se passer pour le reste vous voyez on a déjà bien dégrossi on a enlevé plus de 11 cartes on était à 89 je crois ouais c'est ça on va arriver dans les drop 4 et là les drop 4 vont devoir se battre parce qu'on ne peut pas en avoir autant d'exemplaires pareil il faut une courbe décroissante et là on en a beaucoup trop des cartes à 4 mana et là on va surtout juger les cartes en les comparant par exemple on va définir que le raptor des cheaters est plus fort que le raptor j'ai plus son nom à la dent d'aiguille exactement et pour deux choses déjà parce que on a envie d'avoir des créatures qui ont des bonnes stats donc on les pose elles sont fortes elles vont pouvoir tuer notre adversaire mettre la pression bloquer le board alors que le raptor ne fait pas du tout ça même s'il a un effet qui permet de mettre 5 blessures à une créature sauf que piocher des cartes typiquement l'effet du raptor ce sera toujours bien alors que mettre 5 blessures des fois ça ne sera pas bien parce qu'il n'y aura pas de créature ou alors il y aura des petites créatures c'est pas assez agressif surtout c'est pas assez agressif donc ça dégage hop et le précurseur de l'empire lui ce n'est pas un dinosaure donc déjà gros point faible pour lui parce que du coup il ne bénéficie pas d'autres d'autres avantages du deck ce n'est pas un dinosaure mais il permet d'aller chercher un dinosaure et il a un effet quand on joue d'autres dinosaures donc il synergise enfin il fait synergiser les autres et il dit qu'on inflige une blessure à toutes les créatures et sachant qu'on a des cartes comme le raptor qui ont un effet si jamais il subit des blessures il y a quand même une synergie entre ces deux cartes mais on ne veut pas trop de drop 4 on ne veut pas trop de créatures qui coûtent 4 donc on va enlever le précurseur et on va en laisser 1 alors d'ordinaire je pense qu'on aurait tout enlevé mais on va en laisser 1 et on va expliquer pourquoi après on va en laisser on peut l'expliquer en fait maintenant comme il va chercher une carte de dinosaure dans notre deck on peut dire que c'est comme si on avait une 5ème copie on a une chance supplémentaire de piocher n'importe quel dinosaure de notre deck et de choisir grâce à ce précurseur et quand il y a des raptors déchiqueteurs par exemple qui sont très très forts ou des régions alpha qu'on aurait envie d'en avoir plus que 4 mais on n'a pas le droit et bien ce précurseur nous permet un peu de tricher et d'avoir une carte supplémentaire comme si on avait un raptor de plus ou un régimeur de plus puisqu'on peut aller le chercher on a plus de chances de piocher et pareil avec les cartes comme Galta et Tyran on n'a pas envie d'en avoir trop dans le deck mais on a envie de les avoir du coup précurseur permet d'aller chercher ces cartes qui coûtent cher on revient sur le nombre des cartes où tu veux jouer une copie quand tu veux trouver cette carte dans un cas précis ou alors pour couvrir un problème statistique et là précurseur de l'empire il peut couvrir alors on force le trait pour que vous compreniez évidemment sinon on ne jouera pas ce précurseur couvrir un problème statistique exactement ensuite on va passer au drop 2 et 3 drop 3 on a l'air pas trop mal on voit la coeur par contre on voit que drop 2 on en a énormément et vu qu'on doit encore enlever des cartes c'est certainement vous voyez il y a trop certainement à ce niveau là qu'on doit enlever alors qu'est-ce qu'on a dans les tours 2 on peut voir qu'on a 3 cartes qui font un peu la même chose c'est à dire qu'ils permettent de jouer les dinosaures pour moins cher on a même 4 cartes on a le raptor en maraude on a le maître chasseur d'otepec on a le bouvier des puissants qui permet de faire du mana et on a la migration de la meute grondante alors nous qu'est-ce qu'on veut on est un déc agressif on veut des créatures donc déjà vu qu'il faut enlever là-dedans on va enlever ce qui n'est pas une créature donc la migration exactement c'est ni une créature ni un dinosaure ça participe pas à l'agression c'est la première carte qui doit sauter quand vous les comparez avec les autres ça dégage ensuite on a ça on a raptor bouvier et maître chasseur d'otepec on va en enlever un petit peu mais si on peut faire en sorte d'avoir 10 drop 2 10 c'est un petit peu de enfin c'est une très bonne stat pour être sûr d'avoir un tour 2 on n'est jamais sûr mais 10 drop 2 c'est un bon chiffre pour avoir un tour 2 en main de départ pour le piocher parce que c'est moins fort que le bouvier le bouvier permet voilà si jamais il y a un dinosaure d'avoir plus de plus de donc du coup ça devient une bonne créature qui peut mettre des points alors que le maître chasseur réduit le coût donc ne nous permet pas de nous fixer ça ne donne pas un malade la couleur de notre choix par contre il peut donner la célérité à un dinosaure mais on a le régisor alpha qui peut faire cet effet là on s'en enfin on a peut-être pas forcément besoin d'avoir la célérité à nos dinosaures alors qu'avoir une créature qui peut mettre des points qui peut mettre la pression ou qui peut nous accélérer c'est mieux donc on va virer 2 maîtres chasseurs et garder 4 bouviers parce qu'on préfère avoir des bouviers plutôt que des maîtres chasseurs exactement et là on se retrouve dans un spot où notre deck a commencé à être fonctionnel mais on a encore 5 cartes de trop et on rappelle on veut jouer un deck agressif on veut un bon nombre de créatures et un petit peu moins de sorts d'interactions donc du coup là on se retrouve quand même avec 8 sorts d'interactions avec le piétinement sauvage et l'embuscade de Domry ça en fait trop il faut trouver il faut trouver un mixte savant entre ces cartes là moi je pense qu'en tout on en veut 4 4 c'est bien et on a aussi communié avec les dinosaures qui est un sort non créature mais qui permet encore une fois comme un peu le précurseur de tricher sur les sorties c'est à dire qu'on a une carte qui permet de chercher des dinosaures ou des terrains donc ça veut dire qu'on va plus souvent grâce à cette carte faire la même chose car on a plus de chances de trouver nos cartes et ainsi de faire la sortie donc ça c'est une carte qu'on veut dans notre deck la veut-on aux 4 exemplaires pas nécessairement mais en tout cas on la veut donc on veut en garder et on veut aussi des interactions piétinement sauvage et embuscade de Domry du coup il faut queuter un petit peu dedans bien sûr le piétinement du coup marche synergise avec les dinosaures permet du coup pour un seul mana de mettre un marqueur dessus et qu'elle se batte contre notre bête l'embuscade de Domry met un marqueur puis inflige des blessures du coup la créature ne se bat pas et elle peut cibler aussi les plaines au coeur donc on a un sort qui va coûter 2 mana coloré mais qui est beaucoup plus versatile ou alors un sort qui coûte moins cher mais qui a beaucoup moins d'application parce que ça ne cible que les créatures et elle a besoin de se battre moi j'opterais pour un split de 2 puisque les 2 ont leur avantage et leur inconvénient et en tout on veut bien faire une relation comme là on ne sait pas encore on va dire contre qui on va jouer les decks du méta etc ainsi que ce dont on a le plus besoin on va faire 2 et 2 et c'est typiquement le genre de carte que vous allez plus tard quand vous allez faire des tests changer par exemple vous rencontrez plein de decks plens au coeur ah j'ai un peu de mal à les gérer c'est bien d'avoir embuscade de nommerie du coup j'en veux plus inversement vous rencontrez plein de decks créatures et vous avez besoin de pouvoir jouer une créature et de gérer dans le même tour donc il faut un sort qui coûte moins cher le piétinement sauvage typiquement et là on a un peu plus polyvalent mais en fait on a quand même 4 copies d'interactions ce qui fait qu'on retombe sur le nombre de copies où je veux trouver cette carte à toutes les games elle va être essentielle à mon plan de jeu c'est à libérer le terrain pour faire passer mes dinosaures et en même temps si tu les sépares tu les disses aussi tu te retrouves sur une carte qui n'est pas vraiment essentielle mais qui s'insère bien dans le plan en trouver une dans la game serait parfait donc là on a quand même un split qui est plutôt plutôt savant plutôt intelligent et maintenant on se retrouve dans un deck qui joue 61 cartes et on en veut 60 et moi je pense que la dernière carte à couper et c'est là où le forerunner il est très intelligent c'est que ce tyran du carnage on peut en jouer qu'un parce qu'on en a virtuellement deux dans le deck effectivement comme on a ce précurseur de l'empire qui nous permet d'aller chercher une carte c'est comme si on avait une copie supplémentaire on l'a dit de n'importe quel dinosaure en gros donc on peut se permettre d'en enlever soit un tyran du carnage soit une galta ça dépend c'est plutôt là dedans qu'on peut couper enlever une communion était aussi possible sauf qu'on veut maximiser on l'a dit on veut des cartes en quatre exemplaires au maximum pour faire les trucs ouais communion tu peux essayer d'en toucher une à toutes les games donc si tu en as une comme on a rien à jouer au tour 1 la plupart du temps si on a communion tour 1 c'est très bien ça permet d'avoir quelque chose à jouer d'être proactif et de trier notre main et ça permet de garder des mains de départ qui seront peut-être un peu moyennes grâce à cette communion donc là on va enlever tu m'as dit un tyran du carnage exactement et si tu regardes notre courbe elle est parfaite elle est très très bien sachant que là vous pouvez vous dire ouais pour un déca gros ça a l'air un peu cher quand même puisque voilà la piste de ski commence là parce qu'en fait tour 1 techniquement on n'est pas obligé de le jouer au tour 1 ça c'est une carte qu'on peut jouer n'importe quand qui est une super carte à piocher si votre déca gros a des tour 1 il va avoir quand même une espèce de courbe décroissante à partir du tour 2 ouais donc si vous mettez ça plutôt ici je ne peux pas si voilà vous mettez ça ici et vous considérez que du coup vous allez forcément avoir plus de mana que prévu où vos sorts vous coûtaient moins cher avec le raptor et ça piétinement c'est quelque chose qui va coûter 1 toujours parce que vous êtes toujours ciblé un dinosaure et tous vos dinosaures normalement vous coûtez moins sachant que Galta vous n'allez jamais le jouer pour 12 vous l'allez plutôt le jouer en général pour 4 en moyenne donc quand vous regardez votre courbe maintenant donc ne regardez pas le dessin mais regardez ici on voit que d'ailleurs ça vous allez le jouer pour 3 et ça pour 4 donc quand vous regardez la vraie courbe puisque du coup vous allez jouer les cartes pour moins cher et bien la courbe elle fait vraiment une piste de ski qui est décroissante avec beaucoup de trucs à jouer en début de partie un peu plus vers les tours 3 ou 4 et de moins en moins et on arrive jusqu'au Tyrant du Carnage la seule carte en fait qui coûte cher que du coup vous pourrez aller chercher potentiellement après dans tous les cas dans votre courbe de mana vous ne prenez pas en compte les spells non créatures les sorts non créatures s'ils ne sont pas comment dire si vous ne voulez pas les curver dans votre plan de jeu genre l'embuscade de donnerie ou peut-être énormément sauvage en fait ils ne rentrent pas dans la courbe de mana parce qu'on les veut à un moment donné de la game mais on ne sait pas à quel moment c'est des sorts de réactions et comme il y en a 2 en drop 2 et 2 en drop 3 ils n'impactent pas la courbe ils n'impactent absolument pas la courbe en tous les cas tout à fait donc on a ça est-ce qu'on ne soignerait pas la mana base ? exactement alors comment on soigne la mana base ? on regarde le nombre de symboles colorés qu'on a on regarde quelles sont les cartes dont on a quelles sont les couleurs dont on a le plus besoin en début de partie et quelles sont les couleurs qui ont le plus de doubles colorés dans leurs symboles c'est deux choses très différentes exactement donc là Arena fait les choses très bien vous pouvez du coup regarder avec ceci vous avez plein d'infos sur le deck très bien ça vous permet de savoir qu'il y a beaucoup plus enfin qu'il y a beaucoup de vert et moins de rouge donc 25 mana vert enfin vous avez besoin de 25 mana vert entre guillemets pour 17 mana rouge enfin vous avez 25 mana coloré vert pardon pour 17 mana coloré rouge et ça ça donne une première info on aura plutôt une base verte ensuite on regarde et on voit qu'en début de partie on a plutôt autant envie d'avoir du vert que du rouge puisqu'on a 8 cartes vert pour non pour 6 cartes rouges non un peu plus de vert puisque le rouge du coup de l'embuscade on va pas le jouer au tour 2 on ne pourrait pas ça ne servira à rien donc on se dit qu'en début c'est à peu près kiff kiff ça va enfin il n'y a pas un grand écart on va dire parce que vous pourrez avoir que des tours de vert et du coup il y a besoin de beaucoup de vert au début par exemple et les doubles colorés on n'en a que du vert qui a besoin de double mana coloré paf 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 alors que le rouge on a toujours besoin que d'un mana donc dans une partie si on fait notre game avec un seul mana rouge et que des mana vert ce sera suffisant logiquement dans 90% des cas puisque vous pourrez tout créer c'est ça donc pour avoir une mana base fonctionnelle on veut un split entre le vert et le rouge mais on veut quand même beaucoup plus de cartes de terrain vert que de terrain rouge du coup on va commencer par mettre les doubles terrains qui arrivent dégagés les doubles terrains c'est ce qui va fixer le mieux votre mana base c'est ce qui permet vraiment d'avoir à la fois du vert et du rouge par contre on va jouer seulement ceux qui arrivent dégagés le mot enraciné en fait partie et le terrain de prédilection en fait partie également il y avait d'autres terrains qui sont des doubles colorés quoi qu'il advienne c'est ça bon mot enraciné on ne peut pas le jouer en standard bien sûr mais là c'est un exemple voilà encore une fois générique il y avait d'autres terrains intéressants temple de l'abandon trium qui font du mana sauf que ça arrive forcément engagé et nous on veut pas parce que nous à part au tour 1 ça peut passer bien sûr mais à partir du tour 2 on veut toujours avoir nos mana disponibles pour jouer des créatures s'il y a quelque chose qui arrive engagé c'est vraiment catastrophe ça nous fait perdre un tour quasiment et l'adversaire du coup pourra en profiter pour prendre l'avantage et on veut pas si on se dit déjà ouais il y a des situations où je vais peut-être perdre parce que j'ai pas le bon mana mais c'est pas grave faux c'est pas possible de perdre à cause de vos mana si vous avez pas eu de chance ça arrive mais si vous savez que ce cas peut arriver parce que vous avez mis des billes terrain comme la haute terre au cailleuse c'est pas bon c'est pas bon pour un déc agro attention là on prend cet exemple là exactement donc on va jouer que ça là comme on veut un peu plus de forêt que de montagne on voudrait enlever probablement 5 montagnes et 3 forêts puisqu'on voit qu'on a 8 et 1 de trop ouais voilà comme ça on a un peu plus de VR voyez l'équilibre après c'est une question de ratio vous pouvez faire un peu de maths etc vous pouvez lire le la base de Charles notre mana base des fonctionnels exactement vous allez regarder surtout du coup par rapport à l'article de Frank Ersten si vous voulez lire c'est en anglais des eaux mais ça va vous donner aussi des outils pour pouvoir calculer et vous avez le projet mana base du coup de Charles Wickham qui vous permet de vérifier votre mana base ça va pas vous proposer un mana base que vous devez faire mais ça va vous dire ce que donne votre mana base et du coup là on va le tester tout de suite du coup on se retrouve sur le projet mana base qui du coup est le site vous voyez par Charles Wickham qui vous permet de savoir avec un pourcentage la chance on va dire que vous avez de jouer une carte au moment où elle devrait être jouée donc quelque chose qui coûte 4 au tour 4 combien vous avez de chance avec vos terrains de pouvoir le lancer il faut mettre le deck en anglais donc vous mettez votre jeu en anglais vous faites exporter pour pouvoir le mettre vous mettez la décliste ici vous faites submit et ça va vous calculer assez rapidement vos pourcentages et c'est comme ça qu'on va pouvoir un petit peu changer le mana si jamais on voit qu'il y a des quacks par rapport aux cartes du coup ça a fini de calculer et on peut constater qu'on a une très bonne mana base puisque la solidité totale en gros là ça vous donne le pourcentage à droite le pourcentage de chance que vous avez de jouer votre carte du coup dans la curve comme on disait et en gros si vous avez moins de 90% de chance ça veut dire que vous aurez quand même des quacks en gros c'est sur 100 parties pour un exemple sur 100 parties combien de fois je vais pouvoir lancer ma carte au bon tour donc là on voit que la pire carte c'est le trashing bon todon parce qu'il nécessite 2 mana vers au tour 3 et sur 100 parties techniquement on a 97 parties on va pouvoir le lancer tour 3 donc ça veut dire que notre mana base est quand même on va poser un terrain tous les tours mais ça après c'est votre chance ça c'est vous partez du principe que vous posez un terrain tous les tours c'est combien de chances vous avez de lancer ces sorts exactement et on voit du coup que très rapidement à part 3 cartes en fait qui sont donc là 2 cartes qui coûtent 2 mana colorées et une carte qui coûte 1 mana on arrive à 99% donc ça veut dire qu'il y a une game sur 100 où on ne pourra pas lancer à partir du coup de l'embuscade de dommerie toutes les cartes on a que une chance sur 100 voire moins de ne pas les lancer au bon tour et Galta il y a 0% de chance de ne pas la lancer au bon tour parce qu'il considère qu'elle coûte 12 et non pas moins cher écoute PL félicitations on a fait une mana base fonctionnelle la mana base est très fonctionnelle c'est très dur de faire mieux je pense par rapport à ce qu'on a fait alors vous pouvez rajouter des terrains qui permettent d'aller en chercher d'autres etc mais ça risque plutôt de vous poser problème plutôt que d'améliorer ça et là quand vous avez franchement quand le pire chiffre c'est 97% vous pouvez vous dire que votre mana base elle est super franchement c'est vraiment ce qu'on cherche c'est très très bien c'est ça et on a pas essayé de mettre l'artifice dans notre deck pour améliorer cette mana base on a respecté le plan de jeu agressif le fait de vouloir jouer une bête à tous les tours et on a quand même une mana base fonctionnelle exactement et si tu as enfin si vous avez moins de 90% ça commence à être compliqué il faut vraiment parce que 97% c'est quand même un très beau chiffre mais si vous approchez des 90% c'est bien on va dire que par rapport à votre budget etc c'est obligatoire d'avoir plus de 90% dans des decks contrôles vous avez le droit d'avoir quelques rations en dessous des 90% c'est beaucoup moins grave voilà sachant que plus vous allez jouer des decks entre guillemets lents donc plus mid range ou contrôle plus vous pouvez vous permettre des pourcentages bas puisque la carte on ne va pas forcément la jouer autour où elle doit être jouée autour où on peut la jouer en tout cas du coup une fois que vous avez fait ça que vous avez vérifié votre main à base vous pouvez partir tester votre deck en BO1 on va pas le faire dans la vidéo la vidéo est déjà longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais en tout cas vous avez le principe de base avec ce deck dino qui a été validé en termes de mana base la curve on la valide nous on dit elle est bien elle a l'air bien en tout cas le deck a été réfléchi il a l'air fonctionnel il a été réfléchi on a expliqué des choix pourquoi on voulait 1 pourquoi on voulait 2 pourquoi on voulait 4 etc il y a des synergies on voit qu'il y a des choses qui marchent avec les dinosaures etc un peu partout ça a l'air de faire ce qu'on veut c'est à dire on veut deck build un deck qui fonctionne qui fait ce qu'il veut faire ça a l'air de marcher donc là le but ce serait d'aller tester en BO1 et du coup bien sûr de ne pas si on gagne ou si on perd de dire tout de suite le deck est génial ou le deck est nul mais plutôt de faire pas mal de parties pour avoir une vraie appréciation du deck on va pouvoir passer au point supplémentaire le sideboard alors là ça devient un petit peu plus avancé une fois que vous avez créé votre deck il est fonctionnel qu'il marche pour le BO1 que votre deck sort de manière correcte que vous avez le sentiment d'avoir fait un bon deck et bien vous allez lui ajouter un sideboard donc un moyen de transformer votre deck pour vous adapter aux différents decks que vous pouvez rencontrer ça ne marche que pour le BO3 donc voilà il faut partir jouer en BO3 et le sideboard c'est très important quand vous prenez en compte l'environnement du jeu c'est à dire l'environnement dans lequel votre deck s'insère est-ce que mon environnement entre guillemets actuel il y a beaucoup de decks aggro beaucoup de decks contrôl voilà il faut connaître le metagame l'environnement du jeu les decks que vous pouvez rencontrer on vous renvoie vers une vidéo qu'on a déjà tournée sur le sideboard sur le sideboard pardon c'est une vidéo qui apparaît dans notre playlist tuto où on définit ce qu'est le sideboard et quelles sont les cartes préférentielles de sideboard comment s'adapter à différents plans de jeu si vous ne l'avez pas vu allez la voir pour faire rapide il y a 4 choses 4 gros points à aborder dans le sideboard le premier point qu'on va pouvoir détailler pour le sideboard c'est combler les failles de notre deck les failles de notre deck on va admettre que c'est des decks contrôle qui vont nous proposer des contre-sorts à tous les tours et comme nous c'est un deck aggro curvé qui veut jouer une créature tous les tours si notre adversaire a trop de contre-sorts c'est une faille de notre deck du coup comment on comble cette faille avec une philosophe de la destinée qui va rendre nos cartes incontrables nos dinosaures incontrables voilà ça c'est combler une faille de notre deck c'est un argument qu'on peut avoir dans le sideboard le deuxième argument de quelles cartes on peut mettre dans un sideboard c'est s'adapter aux autres match-up du méta alors on a défini qu'est-ce que le méta c'est l'environnement du jeu les decks que vous allez pouvoir rencontrer et une carte comme cramé c'est une carte qui va être très puissante quand vous connaissez le méta c'est à dire que si votre adversaire il joue beaucoup de créatures bleues et blanches qui ont moins de 5 d'endurance et bien cramer ça va être vraiment incroyable et en plus votre adversaire ne pourra pas contrer cette carte là ça détruit aussi les pleines soccer donc voilà tu t'adaptes aux autres match-up c'est une carte qui va être bien quand tu connais l'environnement dans lequel tu vas jouer il y a un troisième moyen d'améliorer son side c'est donner un plan supplémentaire à ton deck là l'exemple qu'on a choisi c'est Domri Porteur du Chaos pourquoi ? parce que c'est un pleine soccer du coup ce n'est pas une créature et pourquoi ça donne un plan de jeu supplémentaire à votre deck parce que votre deck il va être sensible aux effets anti-bêtes de masse et avoir des menaces du coup dans votre deck qui ne sont pas des créatures et donc du coup insensibles aux anti-bêtes de masse ça demande d'autres réponses spécifiques à votre adversaire donc du coup au lieu d'enchaîner les dinosaures puissants pour aller mettre des points de dégâts et bien vous avez un angle d'attaque supplémentaire un plan supplémentaire dans le side qui est Domri Porteur du Chaos qui va pouvoir générer de la value en fait vous faire piocher des dinosaures et essayer de contrecarrer un petit peu les plans de jeu anti-créatures de vos adversaires et enfin un dernier truc qu'on voit dans les sideboards la plupart du temps c'est une copie supplémentaire d'une carte main deck le Brontodonte c'est une carte qui est très puissante qui tient bien le board contre les decks agressifs et qui veut gérer des artefacts ou des enchantements c'est pas une carte qu'on veut en x4 parce que ça n'a pas une dynamique très agressive dans le main deck mais dans les plans de jeu où notre adversaire veut être plus aggro que nous avec plus de petites bêtes ou alors veut jouer des artefacts ou des enchantements gênants on sera très content d'en avoir 4 copies donc du coup on en a mis 2 supplémentaires dans notre side voilà comment illustrer entre guillemets la théorie du sideboard avec notre deck dinosaure il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner mais on rentre plus dans le détail dans la vidéo dont je vous ai parlé plus tôt exactement là de toute façon un sideboard ça se fait en fonction du meta et là on fait un deck dans un format qui le deck dinosaure n'existe pas en l'état la meta on ne la connait pas en historique actuellement puisque là ce serait un deck historique donc on ne peut pas vous présenter par exemple le side qu'on ferait pour ce deck mais c'est la théorie entre guillemets de comment vous réfléchissez pour mettre des cartes dans le side c'est pas juste des cartes supplémentaires que je voulais les mettre à la base mais je les ai pas mis dans le deck du coup je les mets en side ça non généralement on ne fait pas ça sauf si c'était Phileuse de la destinée et que vous vouliez mettre main deck mais généralement c'est pas comme ça que la réflexion sera faite et ensuite si jamais vous voulez vraiment avoir plus d'insides vous pouvez aller voir le tuto sideboard donc vous pouvez taper tuto sideboarding ou tuto sideboard je ne sais plus sur Youtube vous allez trouver facilement et il est dans la playlist et si vous voulez vous améliorer un sideboard le mieux c'est de jouer de tester les trucs et de voir que s'il y a des cartes que vous ne rentrez jamais ou que vous rentrez tout le temps soit si la carte vous la rentrez tout le temps c'est peut-être que la carte a sa place main deck ou si vous la rentrez jamais ça veut dire qu'elle n'a rien à faire là et que vous feriez mieux de changer pour une autre carte typiquement ensuite autre point là on se dirige un peu vers la fin de la vidéo quand même le plan du deck c'est une notion quand vous créez un deck quand vous l'avez créé qui est assez importante c'est de savoir c'est de savoir plusieurs choses en gros premier truc c'est de savoir qu'est-ce que doit faire votre deck donc voilà facile il doit gagner en mettant des créatures en attaquant mais au-delà de ça il faut essayer de savoir pour mieux jouer le deck pour mieux appréhender pour mieux le juger quelle est la meilleure sortie par exemple avec un deck agressif c'est le mieux quelle est la meilleure sortie qu'on pourrait faire là typiquement si on est dans un monde rêvé on va jouer communion tour 1 qui va nous permettre de trouver un raptor en maraude le raptor en maraude on va le jouer au tour 2 pour faire que nos créatures coûtent moins cher du coup comme on a joué le raptor en maraude ça nous permet de jouer raptor déchiqueteur pour 3 mana au tour 3 de faire son effet du coup il prend 2 blessures on pioche une carte ensuite on va jouer au tour 4 le régiseur alpha et on va terminer par un tyran du carnage ou une galta pour aller dessus notre adversaire directement qui en plus aura la célérité là c'est on va dire notre le meilleur voilà c'est notre plan on va dire si on fait ça on prend pas en compte ce que va faire notre adversaire juste on va jouer tout seul on va faire ça on va attaquer c'est le meilleur plan c'est comme ça qu'on va pouvoir enfin c'est notre meilleure sortie en gros c'est ça est-ce que si votre adversaire fait rien cette sortie elle vous paraît déjà assez puissante pour justifier le deck ici oui totalement par contre c'est vrai qu'à bout d'un moment votre adversaire il va jouer des cartes et c'est là où du coup il faut avoir un plan par rapport aux autres decks il va jouer des cartes etc mais déjà si vous connaissez votre plan ça vous permet de savoir comment mouligan notamment parce que si vous dites ouais j'ai 4 terrains j'ai 2 raptors déchiqueteurs un fer aussi non c'est bon bah oui mais c'est pas ce que vous voulez faire vous voulez plutôt trouver ces cartes là pour vous accélérer puis avoir quelques copies de ça pour les mettre et éclater l'adversaire rapidement donc de savoir que votre plan de jeu votre meilleure sortie c'est à la base de ces cartes là vous savez que si vous avez pas par exemple un moment de départ bah c'est vous savez que vous allez partir sur une game vous allez pas faire une sortie incroyable ensuite il faut savoir comment votre deck va se comporter par rapport aux autres decks c'est à dire typiquement on reprend la roue un peu des archétypes ça c'est un deck aggro mais aggro avec des grosses créatures du coup on peut se dire que les autres decks aggro avec des petites créatures il va les battre puisqu'on fait la même chose mais avec des meilleures créatures les decks contrôle on va peut-être réussir à les battre parce qu'on va les prendre de vitesse aussi comme on est un deck aggro donc là on peut se dire ah bah on a déjà on sait qu'on devrait se comporter pas mal contre eux par contre un deck midrange quand vous allez vouloir jouer vos créatures et que vous avez pas beaucoup d'interactions lui il aura des créatures qui sont à peu près de même valeur mais il aura plus d'interactions de base donc ça veut dire qu'il aura plus de tendance à tuer vos bêtes et vos cartes vos bêtes les plus importantes alors que vous vous aurez très peu de gestion vous n'avez que 4 sorts pour les gérer ces créatures donc ça risque d'être plutôt compliqué ça c'est de la théorie vous allez voir en pratique comment ça se passe ça se trouve en fait pas du tout aggro les decks aggro vous mangent pas par contre vous mangez les decks midanges mais en gros il faut savoir où vous vous trouvez en théorie puis en pratique une fois que vous savez tout ça vous allez pouvoir améliorer votre deck en fonction des matchups que vous voulez améliorer ou pas typiquement et aussi vous allez savoir enfin vous allez vous poser la question quel deck je veux battre avec ce deck je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent mono rouge et bande contrôle je veux battre mono rouge et bande contrôle donc on essaye de faire que ce deck puisse battre ces deux là s'il les bat la plupart du temps tant mieux s'il les bat pas ah les decks que je veux battre je les bat pas donc il y a un problème et si les deux decks que vous voulez battre vous en battez un mais l'autre mal vous pouvez vous dire ok est-ce que ça me va de battre un des deux decks et de l'autre avoir plus de mal ou est-ce que non moi je veux battre les deux ou est-ce que du coup vous avez trouvé un deck qui permet de battre certains decks mais pas ceux que vous voulez battre enfin etc c'est à vous de réfléchir là dessus mais c'est important de définir tout ça donc ça ça concerne tout ce que fait le plan du deck c'est pas grave de pas tout battre mais c'est important de se poser les questions de savoir comment se comporte votre deck et c'est pas grave d'avoir un match-up négatif mais c'est important de l'avoir identifié comme négatif ouais et ça c'est c'est aussi dans s'améliorer à Magic ce qu'on dit mais ça fait partie un peu du deck building parce que ça permet de savoir pourquoi le deck paire contre tel deck pourquoi les cartes que j'ai choisis sont bonnes ou ne sont pas et et plein d'autres aspects du deck building aussi rentrent dans cette catégorie de qui je suis j'ai envie de dire avec ce deck où vais-je qui badge qui je vais battre voilà très bien on va finir la vidéo sur le dernier point que je tenais à je tenais à traiter c'est le neck decking on va vite fait en parler et dédiaboliser cette pratique là je vois énormément de choses sur les réseaux en commentaire dans notre communauté sur le neck decking il ne faut pas diaboliser le neck decking c'est une donnée importante de magic magic c'est un jeu de partage d'informations le meilleur moyen de progresser à magic c'est de jouer des decks qui marchent avant de construire vos propres decks alors vous allez pouvoir construire des decks pour vous amuser mais avant de construire vos propres decks et qui fonctionnent de manière compétitive il faut jouer des decks qui ont été créés par des gens qui savent par des gens qui deck build mieux par des gens qui ont de l'expérience c'est important et le premier moyen de créer ces decks c'est ce qu'on appelle tuner des decks c'est à dire qu'en gros vous prenez un deck d'internet un deck qui marche qui a fait un top récemment dans un tournoi et vous le tuner vous l'améliorez à votre sauce vous jouez des cartes un petit peu tech des cartes que vous avez envie de jouer vous le pimpez en fait pim pim my deck c'est très très important et le net decking ce n'est pas mal loin de là il faut arrêter de penser que quand on commence magic on est capable d'être plus fort que tout le monde et de jouer ses propres decks vous avez le droit complètement chacun consomme magic comme il l'entend et c'est ça qui est incroyable avec ce jeu par contre vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas monter de ladder si vous ne jouez pas les decks qui sont identifiés comme les plus forts il faut savoir que le partage d'informations en 2020 sur magic est énorme et que les decks qui sont identifiés comme les decks les plus forts du standard ils le sont parce que des milliers voire des millions de gens les jouent parce qu'ils ont des milliers ou des millions de games à leur actif et que du coup on a défini qu'il était difficile de faire mieux que ces decks là et c'est pas nous quand on commence à jouer à magic qui allons pouvoir inverser la tendance donc on a le droit de jouer et de deckbuilder nos propres decks mais si on prend le jeu de manière compétitive c'est très difficile de se passer du net decking voilà c'est vraiment ce que je voulais faire comprendre aux gens effectivement c'est très bien dit effectivement il faut dédiaboliser ça un maximum on vous dit pas absolument de net deck mais c'est vraiment pas quelque chose de mal ça fait partie du jeu en fait c'est tout en fait c'est un service on est les premiers avec PL à créer nos propres decks ou alors à net decker ça dépend de vos envies en fait mais l'un n'est pas mal l'autre n'est pas mal les deux sont viables ça fait partie du jeu exactement et j'entends enfin j'ai vu trop souvent des fois où j'ai entendu trop souvent des gens dire ah j'ai perdu mais en même temps le mec il me joue le dernier deck de tournoi qui a perfé machin en même temps c'est un deck fort si le mec son but dans la vie c'est de gagner à Magic il va pas jouer un deck faible avec que des petits chats parce qu'il adore les chats mais il veut quand même gagner le tournoi les deux ne sont pas toujours possibles et du coup si lui son but c'est de gagner un tournoi de faire des perfs il joue le meilleur deck et c'est normal et vous quand vous affrontez ça avec votre deck peut-être que vous avez buildé ou vous y avez mis votre coeur vous dites pas c'est nul le mec qui joue un deck qu'il a appris sur internet qui a fait le dernier tournoi alors que moi j'essaye non justement vous dites moi avec mon deck je vais essayer de battre ce meilleur deck et si vous savez que vous pouvez pas le battre parce que c'est le meilleur deck enfin parce que le deck est meilleur que le vôtre essayez d'améliorer le deck pour faire ça et si vous ne pouvez pas c'est peut-être que aussi on peut pas tout faire dans Magic dans Magic on peut pas prendre n'importe quel deck et battre n'importe lequel enfin sur une partie oui mais sur un grand nombre de parties non et typiquement quand vous allez vouloir créer des decks un petit peu funky un peu rigolo avec des cartes que vous aimez etc c'est super cool ça fait partie de Magic mais il ne faut pas du coup se dire ah mais du coup je perds contre les decks top tiers c'est normal ce sont les decks qui ont été les meilleurs mais forcément c'est en fait c'est le résultat du travail de quelqu'un d'autre qui a été travaillé par beaucoup de gens qui a été testé approuvé qui a été huilé le deck top tiers que vous trouvez sur internet alors que votre deck en fait il n'a été travaillé que par vous donc forcément encore une autre analogie un petit peu con construisez une maison tout seul et regardez 100 personnes construirent une maison vous allez avoir une petite différence en termes de à quel point ça va vite et à quel point ça va être mieux fini bien sûr c'est ce que je veux dire c'est exactement ce principe de c'est l'effort qui est mis dans la construction dans l'optimisation du deck qui est démultiplié sur un deck top tiers parce que beaucoup de gens le jouent ou bien des joueurs professionnels mais du coup qui ont un niveau à Magic très élevé je trouve que c'est très important de cibler pour conclure cibler et définir vos envies si vous avez envie de jouer fun de jouer casu et c'est très bien Magic le permet c'est ça qui est incroyable entourez-vous de gens qui veulent jouer fun et casu avec vous si vous allez sur le ladder le ladder est un endroit compétitif où les gens veulent monter le ladder avoir des récompenses à la clé vous ne pouvez pas attendre que les gens aient les mêmes envies que vous et donc dans ce cas là jouer des decks fun parce que la synergie chat vous intéresse ça ne marchera pas il faut prendre en compte ça quand vous lancez le jeu donc si vous aimez le junk le fun et Dieu sait que même nous on adore ça entourez-vous de gens qui aiment les mêmes choses que vous pour vous mettre à niveau dans vos games c'est vraiment très important par contre si vous êtes sur le ladder n'hésitez pas à n'être decké voilà genre Magic c'est aussi plaisant de gagner vraiment il n'y a pas que le deck building il y a aussi le fait de faire bien les parties et là on ne vous gronde pas bien entendu on vous explique juste plein de choses pour que vous n'ayez pas cette sensation amère d'être dégoûté du jeu ou de certains à cause de ça c'est pour ça ça nous tient vraiment à coeur on a connu des gens qui ont arrêté Magic en disant j'en peux plus mais on peut consommer Magic de plein de façons différentes il faut juste savoir comment vous voulez le faire et comment le faire du coup et bien là avec tout ça on vous a donné j'espère plein d'indices et de façons de le faire et voilà et juste si vous détestez les gens qui n'aident deck si vous détestez tous les decks tiers si vous ne les jouez que en junk n'arrêtez pas Magic non jouez juste avec vos collègues faites les événements qui sont proposés sur Magic Arena qui en plus il y en a plein il y en a toutes les semaines voilà peut-être mettez-vous au draft aussi draft c'est une bonne alternative il y a plein de communautés qui s'ouvrent par exemple vous voulez jouer en forgeron il y a un discord forgeron je suis persuadé que vous pouvez trouver des gens qui veulent jouer de gens qui sont fans avec vous c'est trop important donc voilà n'hésitez pas et j'aimerais terminer sur quelque chose que j'aurais aimé dire pendant la vidéo mais j'y pense que maintenant malheureusement c'est lorsque vous allez on en a un peu parlé mais quand vous allez du coup partir sur deck building avec votre idée votre archetype vos couleurs votre synergie etc parce que synergie c'est une idée aussi finalement genre ah tiens j'ai envie de jouer divine visitation enfin visite divine qui permet de créer des tokens de 4-4 anges ça c'est une idée et vous allez créer un deck autour de ça pensez toujours que quand vous allez partir sur une idée un peu farfelue qui nécessite beaucoup de cartes ce n'est pas bon parce que à Magic la plupart des parties genre les parties qui vont se finir assez tôt d'ailleurs quand vous ne rencontrez pas des decks trop lents vous n'allez voir que 20 à 25 cartes de votre deck donc si vous avez besoin de trop de cartes différentes et que vous n'avez pas de moyens d'aller les chercher quand vous allez créer un deck vous vous dites ah ouais mais c'est super fort parce que j'avais mon archonte de la cheminée je pouvais lui mettre un enchantement qui avait plus de plus de pour chaque archonte de la cheminée présent dans les cimetières de mes cousins et ensuite je vais en plus lui mettre les bottes de célérité de vicomte qui va permettre si j'ai trois autres artefacts d'avoir aussi plus 4 plus 4 vous voyez c'est trop lent il faut quand vous êtes en mode je crée un deck c'est des synergies de deux ou trois cartes maximum mais vraiment synergie pas quelque chose d'impactant ou alors que plein de cartes synergisent entre elles si vous avez un truc vraiment très défini typiquement je joue ça avec ça avec ça avec ça qui permet de faire ça si le ça n'est pas gagné la partie déjà c'est pas bon et si c'est juste pour faire un gros monstre qui est dur à tuer mais en fait combien de fois vous serez mort avant de faire votre gros monstre par exemple c'est un peu triste parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode ah ouais mais j'aimerais créer mon énorme monstre j'aimerais faire plein de trucs mais ça en fait vous allez vous heurter à des gens qui eux ont un plan de jeu qui ne vous laisse pas faire qui ne vous laisse pas le temps de le faire et du coup si votre plan de jeu prend trop de temps ne se protège pas etc typiquement c'est vraiment ce qu'on veut faire au début je sais parce que je suis passé par là et que je voulais créer mais avec Megazord vouloir faire de trucs avec plein de cartes ah ouais quand je veux lui mettre l'enchantement plus l'artefact plus mon Painswalker bah du coup j'aurai une 8-8 voilà mais non vous pouvez jouer juste une 8-8 typiquement tu vas être vite déçu de Magic donc il faut vraiment identifier toutes ces notions là dont tu parles voilà donc ça c'est important qui ont les mêmes envies que vous si votre deck il contient une combo à 6 cartes qui sont difficiles à assembler mais que votre adversaire il a le même genre de deck qui contient une combo à 6 cartes et que le but du jeu c'est d'être le premier à l'assembler mais il n'y a pas de soucis consommer Magic comme il vous plaît c'est ça qui est trop trop bien mais effectivement dans le ladder et dans le compétitif ça ne marchera pas voilà mais aussi au delà même du compétitif quand vous allez vous dire ah putain mon deck il marche pas c'est bizarre et tout bah c'est que justement vous avez besoin de trop de cartes ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit de jouer les cartes en x4 et de jouer des archétypes des synergies etc mais sans qu'il y ait besoin de trop de cartes parce que quand vous allez avoir besoin de 10 cartes différentes pour faire un truc bah ce sera vous pourrez pas en fait vous ne les piocherez pas la plupart du temps et du coup c'est pour ça que ça ne marche pas même si vous avez respecté toutes les règles de deck building qu'on a dit mais que du coup vous jouez des trucs qui combottent entre eux que si tout est réuni ça ne marche pas quoi voilà et bah écoutez c'était une vidéo très longue mais j'espère très complète qui vous plaira vous pouvez la regarder en plusieurs fois bien entendu vous pouvez revenir dessus la regarder plusieurs fois pour bien imprimer tout ça tout est discutable bien entendu n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez des trucs à ajouter si il y a des commentaires notamment qui qui rajoute des notions très importantes on pourra l'épingler donc n'hésitez pas à checker les commentaires pour voir les commentaires des autres et peut-être même vous en traiter n'hésitez pas à venir sur notre discord pour parler de tout ça c'est une très bonne façon de progresser de parler de discuter avec les gens et s'il vous plaît ne restez pas focus sur vos positions si vous dites cette carte est forte votre collègue vous dit non elle est nulle ne vous dites pas non j'ai raison elle est forte et votre collègue se dit non j'ai raison elle est nulle discuter échanger pourquoi voilà c'est très important c'est comme ça que vous progressez même si au final vous allez vous dire ce qu'il me dit c'est de la merde c'est pas grave vous avez au moins échangé et vous avez pris ces informations et plus tard ça peut porter leurs fruits d'avoir eu ces informations d'ailleurs donc voilà réseaux sociaux également dans la description twitter facebook vous connaissez tous les serveurs discord petit pouce bleu commentaire partage c'est très important et abonnement pour ne rien louper et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'est très important